bismillah rahman rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-ambiyah wa moussalim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh marhaban bikum aizat et talamid aizizat et tilmidat je vais vous présenter aujourd'hui une leçon de l'activité de l'orthographe s'intitule sur les homonymes ce ce c'est c'est donc pour présenter cette leçon j'ai proposé quatre phrases la phrase a la phrase b la phrase c'est la phrase d suivez avec moi je vais vous lire l'afrique c'est la destination du jeune pingouin ses parents sont restés là où tout est blanc la banquise ces rois vont vers les régions chaudes elle se prépare pour le départ ce voyage sera lent mais nécessaire je répète l'afrique c'est la destination du jeune pingouin ses parents sont restés là où tout est blanc la banquise ces rois vont vers les régions chaudes elle se prépare pour le départ ce voyage sera lent mais nécessaire suivez avec moi s'il vous plaît donc regardez regardez les mots qui s'écrivent en couleur c'est 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 ce ce regardez l'afrique c'est la destination ses parents ses rois vont vers elle se prépare ce voyage sera lent donc suivez s'il vous plaît la première question c'est comment se prononcent les mots en couleur des phrases a et c'est phrase a et la phrase c'est comment se prononce c'est 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 mon regard l'afrique c'est la destination du jeune pingouin c'est la destination ses rois vont vers les régions chaudes ses rois vont vers les régions chaudes donc c'est et c'est comment se prononce le mot en couleur de la phrase phrase b ses parents sont restés là où tout est blanc la banquise ses parents regardez ses parents c'est donc qu'on remarque vous d'après ça donc on remarque quoi on remarque que ces mots ils se prononcent de la même façon c'est la destination ses parents ses rois vont vers donc ils se prononcent de la même façon mais ils s'écrivent différemment d'accord ils s'écrivent différemment parce que regardez c'est il s'écrit avec c' apostrophe est c'est c'est écrit avec s s et c'est écrit avec ses es donc on remarque quoi donc remarquez vous donc les mots en couleur se prononcent de la même façon mais elle s'écrivent différemment d'accord il se prononce de même façon c'est c'est mais il s'écrivent de là d'accord Dans la phrase D, quelle est la nature du mot qui suit ce et celui qui suit ce ? La phrase D est maintenant. La phrase D. Elle se prépare pour le départ. Ce voyage sera lent mais nécessaire. Suis-les. Donc ce et ce. C'est la nature des mots qui suit ce, s-e, et qui suit ce, c'est. Regarde. Elle se prépare. Le mot qui suit ce, prépare. Regardez. Elle prépare. Elle se prépare. Donc ici, c'est le verbe se prépare. C'est un verbe pronominal. Regardez. Donc ce, il s'écrit devant un verbe pronominal. Ce, c'est un, il s'écrit ce voyage. Voyage, c'est un nom masculin. Regardez. C'est un nom masculin au singulier. Donc ce, il s'écrit devant un nom masculin au singulier. Donc la réponse est comme ça. Donc le mot qui suit ce est un verbe. Donc il est un verbe pronominal. Elle se prépare. Le mot qui suit ce est un nom. Ce voyage est un nom masculin. Ce voyage masculin singulier. D'accord. Ici, regardez. C'est la destination. C'est, parents. C'est, oua. Se prépare. Ce voyage. Regardez ici. C'est la destination du jeune pingouin. Donc vous remarquez que c'est, il s'écrit parce qu'on n'a pas du verbe. On n'a pas du verbe ici. Regardez. On écrit c'est. Parce que c'est, c'est la composition de deux choses. C'est apostrophe plus le verbe être. Présent de l'indicatif avec elle et il du singulier. Ici, c'est, parents. C'est, oua. Oua, c'est un nom en pluriel. D'accord. C'est, oua. Elle se prépare. Donc j'ai dit tout à l'heure que prépare, c'est un verbe pronominal. Ce voyage, voyage, c'est un nom masculin singulier. Donc la règle est la suivante. Suivez. Ce est un déterminant démonstratif qui sert à désigner. Désigner quoi? Il désigne quelque chose, quelqu'un. Il se place devant quoi? Il se place devant un nom masculin singulier. Masculin singulier. C'est, au pluriel, on utilise C. Ce voyage, regardez, ce, il s'écrit, devant un nom masculin singulier. Voyage. Au pluriel, on utilise C avec S. C voyage, le pluriel. Un nom masculin au pluriel. Donc c'est un déterminant démonstratif. J'ai dit tout à l'heure que C, c'est un pronom démonstratif, démonstratif, se compose de deux choses, C, apostrophe, et EST, le verbe être. Donc c'est un pronom démonstratif. Ce, c'est un pronom personnel. Ce, c'est un pronom personnel qui précède quoi? Il précède un verbe pronominal comme se prépare. Elle se prépare. Se prépare, c'est un verbe pronominal. Il s'écrit S apostrophe quand le verbe commence par une voyelle ou bien un H muette. Regardez. Il s'habille. Elle s'active. Ici, il s'écrit S apostrophe parce qu'il s'écrit devant un verbe qui se commence par H muette. Et ici, il s'écrit S apostrophe parce qu'il s'écrit devant un verbe qui se commence par une voyelle A. Donc ce est un pronom personnel. C est un déterminant possessif qui sert à faire quoi? À désigner la possession. D'accord? À désigner la possession. Donc, les mots comme ce, ce, c'est et c'est, ce sont des homonymes grammaticaux. Qu'est-ce que ça veut dire des homonymes grammaticaux? Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent de manière différente. D'accord? Ils s'écrivent différemment. On passe maintenant pour faire les exercices d'entraînement. Je m'entraîne. Premier exercice. Relie chaque mot à sa nature. Chaque mot à sa nature. Donc ce, est-ce que c'est un pronom personnel ou bien un déterminant démonstratif au singulier ou bien un déterminant possessif au pluriel ou bien un déterminant démonstratif au singulier? Donc ce, c'est un déterminant démonstratif au singulier. Et il s'écrit devant un nom au singulier. D'accord? Ce, c'est un déterminant démonstratif au singulier. Maintenant, ce qui s'écrit avec S-E. Donc S-E, ce, c'est un pronom personnel qui s'écrit devant un verbe pronominal. Ce. Donc ce, pronom personnel. C, est-ce que c'est un déterminant possessif au pluriel ou bien c'est un déterminant démonstratif au pluriel? Donc c'est bien, évidemment, c'est un déterminant démonstratif au pluriel. Donc c'est un déterminant démonstratif au pluriel. Et C, c'est un déterminant qui sera désigné la possession. D'accord? Donc déterminant possessif au pluriel. L'exercice 2. Complète les phrases avec ce, ce, c'est et c'est et c'est. Ici, est-ce qu'on va écrire ce, ou bien ce, ou bien c'est, ou bien c'est, ou bien c'est? C'est le début de la phrase. Donc la phrase, c'est une phrase interrogative. Donc c'est le pays que tu aimerais visiter? Donc ici, on met c'est, parce qu'on n'a pas du verbe ici, au début de la phrase. La deuxième phrase, regarde ces animaux et ces belles couleurs. Animaux, c'est un nom pluriel. Donc on met c'est, ici, belle. On met s'est, c'est. Ce voyageur est heureux. Ces photos, souvenirs, sont exposés dans une galerie. Ok? Donc ici, on va écrire ce, parce que voyageur, c'est un nom. Oh, masculin, singulier. Ce voyageur est heureux. Ces photos, regardez, photos, c'est un nom masculin au pluriel. Ces photos, on écrit ces. Le pronom démonstratif au pluriel. La quatrième phrase, elle se vient de chaque pays visité. Regardez ici, il y en a, se vient. Se vient, c'est le verbe se souvenir. Un verbe pronominable. Donc on va écrire ici, se. Elle se vient de chaque pays visité. D'accord? Maintenant, on passe pour faire un exercice d'application ou bien d'évaluation. Regardez, exercice, donc, complète avec l'homonyme correct. Ce jour du départ, ses bagages et ses papiers sont préparés. Donc la réponse, c'est, c'est. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas du verbe ici. Donc c'est le jour du départ. Ses bagages. Regardez, bagages, c'est un nom masculin au pluriel. Donc ici, on écrit c'est. Et ici, papiers. Ici, on va écrire s, e, s. Deuxième phrase. Tous ses amis sont d'accord. Ils vont camper sous ses arbres. Donc ici, on ne va pas faire c'est, apostrophe, s, t. Donc on va faire ici s, e, s. Et ici, c, e, s. Comme ça. La troisième phrase. Ce moniteur. Ce moniteur a raison. Il faut se dépêcher de monter les tentes. Donc ici, on va écrire ce, c, e. Pourquoi? Parce que le moniteur, c'est un nom masculin singulier. Et ici, on va écrire ce, parce que ici, il s'écrit devant un verbe pronominal. Donc ce, e, s. Et merci pour votre attention. J'espère que vous avez très bien compris la leçon des homonymes. et à l'âcée, on va d'aller vous donner un nouveau texte en suivant de l'anze. Sous-titrage Société Radio-Canada. – Sous-titrage FR 2021